Salut Pépôles de Dieu, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais parler de l'évangile du dépouillement. Oui, c'est de ça que je vais parler. Regardez ces photos. Ici, on voit des photos avec des gens qui sont mal habillés, qui ont des tatouages, qui ont des rastas, ils ont des faux cheveux, ils sont décapités, toutes ces choses-là. Donc, quand tu vas dans l'église du dépouillement, on va vous parler des vêtements, des tatouages, des cheveux et tout ça. Ça semble être l'évangile de Jésus-Christ, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. S'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je suis qu'à la fin, vous allez gagner, vous allez profiter quelque chose dans cette vidéo-ci-là. Regardez par exemple ce monsieur-ci-là. Ce monsieur-ci, on l'appelait Bernadette. Ce monsieur, regardez la photo. Ce monsieur n'avait pas des tatouages, ni des faux cheveux, ni des faux ongles. Mais ce monsieur-ci-là, il est allé aux États-Unis, il a pris des avions, ils sont allés détruire toute une immeuble, ils ont tué des millions de gens. Ce monsieur de Bernadette n'avait pas de faux cheveux, ni des ongles, ni des tatouages. Ok ? Mais regardez l'acte qu'il a commis. L'acte qu'il a commis, c'est ce qu'on dit Satan en personne. Je parle ici pour ceux qui puissent l'évangile du débrouillement. Il y a de cela quatre ans en Indonésie. Il y a un dimanche. Les gens étaient à l'église pour adorer Dieu. Il y a quatre femmes musulmans qui sont allées à l'église. Ils étaient bien habillées en musulmans. Ils sont allés encore au milieu des fidèles. Ils se sont exposés avec la bombe. Ils ont tué des millions de gens le même jour à l'église. Ces femmes-là n'avaient pas de boucle d'oreille, n'avaient pas de faux cheveux, n'avaient pas de décapité de la peau, ils n'avaient pas, comment vous appelez-là, les bracelets au cou. Ils n'avaient rien de faux cheveux. Ils étaient bien habillés. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a ce genre d'évangile qu'on prêche. Je vois ça, on prêche un peu de partout en Afrique, en Europe, un peu de partout. On parle de l'évangile du débrouillement. Ça semble être l'évangile de Jésus-Christ. Mais je vous dis, ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Ça ne change personne. Écoute-moi bien. Si les vêtements pouvaient amener les gens au ciel, les musulmans seront au ciel les premiers, avant même que les chrétiens qui disent qu'ils sont débrouillés. Mais dans la question que je vais te poser, c'est, toi chrétien, est-ce que les musulmans peuvent aller au ciel? Oh, tu vas dire non. Pourquoi pas? Ils sont débrouillés. Les femmes musulmans ne font pas les boucles d'oreilles. Ils ne se décapitent pas la peau. Ils n'ont pas de tatouage. Ils s'habillent de génération en génération. Ils sont bien habillés. Pourquoi ils ne vont pas au ciel? Et pourquoi toi tu penses que tu es débrouillé, tu vas aller au ciel? Parce que quand Jésus-Christ n'est pas au centre, tout a raté. Donc, tiens, si les musulmans c'est non, ça veut dire que toi-même c'est non. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur dans ta vie, le reste c'est zéro. Donc, comme les musulmans vont parler au ciel, toi aussi chrétien qui es débrouillé, tu n'irais pas au ciel si tu n'as pas Jésus-Christ. Donc, c'est ça la vérité. Donc, ça arrive ici. C'est comme ça. Dites-moi, combien de personnes sont dans ce truc d'évangile de débrouillement qui leur cœur ont changé? Ça rend les gens comme des touristes. Les gens sont remplis à l'église. Tu le vois, tu peux dire, oh, c'est un vrai chrétien, mais leur cœur n'a pas changé. Les vêtements, ils sont bien habillés, mais ils sont méchants. Ils sont dans l'adultère. Ça dit, ils sont dans tout ce qui est mauvais. Mais en même temps, quand ils vont voir une femme qui va passer, oh, ma soeur, tu as les longs cheveux, tu as les sépans sur la tête, oh, mon frère, tu as les tatouages, tu as les longs cheveux, tu vas en enfer. Toutes ces choses-là n'amènent rien à Dieu. Ça, c'est le faux évangile. C'est le faux évangile. Quand vous ne mettez pas Jésus-Christ au centre de l'histoire, vous prenez les habits, les vêtements, les chessus, les boucles d'oreilles. Ça semble être Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Prenons des exemples. Vos faux pasteurs, comme je vous ai mentionné d'abord, les Tivy de Joie, les Alphakao, les Boucher, ils sont pleins en Afrique là-bas. Ils n'ont pas de boucles d'oreilles, tous ces pasteurs que je viens de vous mentionner là. Ni des tatouages, ils ne sont pas mal habillés, mais ce sont ceux qui tuent le peuple de Dieu. Ils couchent avec les femmes à l'église, ils volent de l'argent, ils déclosent les familles. Tous ces pasteurs, ils ont des boucles d'oreilles? Non, ils n'ont pas. Mais si vous voulez parler de Jésus-Christ que des vêtements chrétiens, vous allez finir vos évangiles. Vous couchez en enfer. Allez, ça là. Parce que l'affaire de l'évangile de débrouillement, ça vient pas de Jésus-Christ. C'est une fausse évangile créée en enfer par les humains et par Satan qui donne l'expiration aux gens de laisser Jésus-Christ au centre et de se focaliser sur les vêtements, les chissures, les tatouages, les choses inutiles. Je ne dis pas que le tatouage, c'est quelque chose de bien ou bien qu'il faut moi s'habiller ou bien... Ce n'est pas ce que je dis. Mais tout sympa, je vous dis que quoi? Si vous ne mettez pas Jésus-Christ au centre de l'histoire, le reste c'est zéro. C'est ça le problème. Vous connaissez, il y a la maladie, il y a des maladies là qui sont dans la salle plus de trois ans. Ça a tué des millions de gens. Est-ce que ces gens qui ont créé la maladie là, ok? Ils ont des tatouages sur le corps. Ils ont des boucles d'oreilles. Ils ont des signes francs-maçons. Ils ont quelque chose que tu peux les arrêter. Ils ont des passeports. Ils sont bien fréquents. Ils ont de l'argent. Ils viennent dans vos pays là-bas un peu de gauche à droite. Ce sont ceux qui détruisent la terre. Ils ont des tatouages? Non. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. C'est Dieu en vérité, en esprit. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu va te dire que le cœur est important. Quand les gens viennent à Jésus-Christ et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les enseigne la vérité. Le Saint-Esprit les dit, écoutez, toi en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bien d'être habillé comme ça. Toi ma fille ou mon fils en tant qu'enfant de Dieu, c'est mauvais de voler. La personne ne doit pas voler. Mais quand vous laissez Jésus-Christ, vous apprenez aux gens comment s'habiller, comment ne pas mettre les faux cheveux, les ongles. Vous allez écrire l'évangile la manière des musulmans. Parce que les musulmans, ils regardent comment ils sont bien habillés. Ils n'ont pas des boucles dorés, ni des pantalons, ni des faux cheveux. Mais voilà l'acte qu'ils ont commis. Voilà les bombes qu'ils ont détruites. Voilà l'acte. Ils tuent les gens. Ils tournent, ils divisent les familles. Une fois là-bas en Afrique, les gens sont allés dans les écoles. Ils ont pris des enfants. Ils ont décapité des enfants. Ces gens qui ont décapité des enfants, ils n'avaient pas ni des tatouages, ni des faux cheveux, ni des boucles dorés. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Toi, tu es allé que tu parles des vêtements, des chaussures, des décapitages, des peaux. Comme si ça vienait de Jésus-Christ. Qui vous a dit que ça vient de Jésus-Christ? Ça ne changeait rien. Je ne sais pas. Monc le moins, personne qui est dans l'évangile, dépouillement, son cœur a changé. Des gens sont dans ça, mais ils sont remplis de sorcellerie, de méchanceté. Chrétiens, tant que Jésus-Christ, tu n'es même pas à Jésus-Christ dans ta vie. Tant que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, que c'est lui qui est au centre de ton cœur avant les vêtements quand on te prêche là, le tour, tu as raté l'évangile. Preuve en est, tu peux accepter la vidéo comme tu peux refuser, mais ta propre vie là, tu sais ce que je dis. Quand tu dors la nuit, tu sais que Dieu est loin parce que la façon que le démon même, le diable te prend, tu sais que tu n'as pas encore Jésus parce que la Bible dit que si le Fils vous libère, vous serez libre. Quand tu as Jésus-Christ, tu es libre. Il n'y a plus question des démons, des cochons. Pourquoi vous êtes dans le dépouillement tous les jours et vous avez tous les démons qui vous dérangent parce que vous n'avez pas encore prouvé Jésus-Christ, le vrai Jésus. Donc c'est pour te dire, mon frère, aujourd'hui là, sors dans la paix du dépouillement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse les vêtements. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'enseigner la vérité, comment s'habiller, comment marcher. Les pasteurs là, qui veulent, qui tuent, ils n'ont pas de tatoués, ils sont bien habillés mais ils sont eux qui tuent. Les pharisiens étaient bien habillés. Jésus les appelait les sépans. Oui, les pharisiens, ils n'avaient pas de problème de vêtements. Ok? Ils enseignent la loi de Moïse aux gens mais ils sont tous des méchants. Ils tuaient les gens. Donc tout pasteur qui vous parle de vêtements, de brouillement là, sortez dans ces églises là. Cherchez des pasteurs qui vont vous dire que Jésus Christ, il est venu sur la terre, il est le fils de Dieu, il est mort pour le pardon des péchés. Des pasteurs qui vous apprennent comment obéir à la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire. Comment marcher honnêtement dans la vérité, l'amour. C'est ça qui sauve. Sans amour, tout est zéro. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Si ton frère, donne-lui à manger. Si tu veux une fille qui est mal habillée, pourquoi pas aller la parler plutôt à la menomachée et à payer les vêtements. Pourquoi pas demander comment elle se porte, pourquoi elle a mal habillée. Si c'est ça que tu veux parler, pourquoi elle parle de l'aider à s'habiller. C'est pas ce que Jésus Christ faisait. On a arrêté la femme adultère, on est venu à dire à Jésus Christ, oh cette femme-ci a commis l'adultère, il faut qu'on la lapide. Mais Jésus Christ est venu. Jésus Christ a dit, entre vous, celui qui n'a pas en gros d'adultère, commis l'adultère ou fait des péchés, qui gêne la première pierre, tout le monde a abandonné. Et Jésus Christ a appris la femme et l'a dit, ne fais plus ça. Alors si tu veux parler de Jésus Christ, quand tu vois qu'un qui est mal habillé, va à côté de la personne, explique-toi. Prége la parole de Dieu, aide la personne à ne connaître la vérité. Si c'est ça, arrêtez tout ça là, YouTube, arrêtez vos conneries là. Ça semblait que de Jésus Christ, mais c'est pas de Jésus Christ, c'est faux. Ça ne change personne. Ça ne change personne. Donc c'est ça, je vais vous laisser ici avec ça. Que Dieu vous garde au nom de Jésus Christ. Merci.